Chronophage, inadapté, anxiogène, déconnecté du quotidien de la classe et imposant la saisie dans des conditions inacceptables, l'année dernière, les évaluations nationales de CP et CEA ont suscité de nombreuses critiques. Le SNUIPPFSU a recueilli la parole des collègues et l'a porté au ministère. Suite à l'appel du SNUIPPFSU, certaines et certains ont refusé de faire passer ces évaluations, les ont aménagées ou n'ont pas fait remonter les résultats. L'action a permis des avancées. Les évaluations n'ont pas été généralisées aux autres niveaux de classe, les temps de passation ont été réduits, l'outil de restitution aux familles a été revu. Doit-on s'en satisfaire ? Non, car l'objectif reste le même, piloter le système par les résultats et justifier les choix éducatifs contestables du ministère. Ces évaluations normées induisent un formatage des pratiques pédagogiques avec comme objectif principal la réussite des tests et entraînent donc la réduction des apprentissages. Roland Guagou nous éclaire à ce sujet. Le ministère a délibérément choisi un seuil exigeant, en lecture à haute voix en CP, pour des raisons stratégiques. Imposer les ateliers de fluence, présentés partout comme la nouvelle panacée de la pédagogie de la lecture, au risque de se substituer à tout l'enseignement de la compréhension. Belgique, Ontario, Québec, Suisse romande, ces quatre systèmes éducatifs ont développé cette pratique et les résultats des évaluations servent aussi à évaluer les personnels, définir des objectifs pour les écoles. Certains pays publient les résultats et ciblent les moyens des écoles en fonction des tests. Cette mise en concurrence conduit au teaching to the test, à du bachotage permanent et parfois à la tricherie lors des passations. Nous sommes bien loin des valeurs du métier enseignant que nous défendons. Pour le SNU-IPP FSU, il est essentiel que les équipes enseignantes se réunissent, débattent, interpellent les parents pour choisir le mode d'action collective le plus adapté pour faire valoir la professionnalité enseignante. Ne nous laissons pas déposséder de notre métier. – Sous-titrage FR 2021